Musique Alors je vais vous donner quelques règles pour les pommiers et les poiriers Le plus tu tailles et le plus l'arbre pousse Plus les branches sont verticales, plus elles poussent et inversement Le plus l'arbre a de fruits, le moins l'arbre grandit et inversement Ensuite, le principal conseil que je peux vous donner Respectez la dominance apicale pour éviter la confusion Alors la dominance apicale, il faut savoir que chaque charpentière est guidée par un bourgeon apical Le bourgeon qui se trouve à l'extrémité et qui régule le reste de la branche Grâce à des hormones qu'on appelle les oxynes Lorsque l'on taille, il faut faire attention à préserver cette dominance On a souvent tendance à vouloir couper tous les rameaux à même hauteur Ce qui crée de la confusion et favorise la production de bois C'est encore plus flagrant pour le poirier Qui supporte encore moins la division de cette dominance C'est pour cela que de manière générale, on va choisir la forme de fuseau, sa forme naturelle Rappelez-vous qu'il y a trois principaux types de tailles pour vos fruitiers La taille de formation La taille de fructification Et la taille de rajeunissement Un arbre sorti de pépinière aura toujours besoin qu'on le taille Pour l'accompagner vers la forme choisie ou vers sa forme naturelle Il s'agit principalement de construire la charpente de l'arbre Souvent trois branches la première année, puis six la deuxième Et puis douze la troisième ou la quatrième année Le but de la taille de formation est de lui faire prendre la forme aux choisis Soit un axe, un gobelet, un fuseau, etc. Pendant cette période, on évite en général de le laisser fructifier Les charpentières, ça va être par exemple celle-là Mais celles-là sont en train de rivaliser notre bourgeon apical Donc on va les rabattre Et ce qu'on va vouloir, c'est qu'au-dessus, on ait aussi à peu près un équivalent Là, on en a un, deux, trois Et on va essayer de faire ici qu'il y en ait trois aussi Bien répartis sur l'axe Tout d'abord, il faut faire la différence entre le professionnel et l'amateur Le professionnel a une contrainte de rendement Qui fait que son intérêt est de produire le plus possible pour un moindre effort En tant qu'amateur, on peut parfaitement accepter le rôle écologique de l'alternance des arbres Et leur laisser une année de repos sur deux Traditionnellement, les professionnels et les passionnés effectuaient une taille dite trigème sur les pommiers et poiriers Celle-ci est très interventionniste Et on a depuis découvert d'autres techniques qui respectent mieux le fonctionnement naturel de l'arbre Alors loin de la taille trigème, la taille douce va se faire en quatre temps Au préalable, nous aurons déjà effectué la taille d'hygiène dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes Alors tout d'abord, la taille de raccourcissement, de réduction ou de rabattage Il s'agit ici de prévenir l'allongement trop important des charpentières En coupant au-dessus d'un œil orienté vers l'extérieur Cela encourage la formation de nouvelles branches le long de cette même charpentière Que l'on éclaircira ensuite lors de la taille en vert Cela permet aussi à l'arbre de fortifier ses charpentières Ce qui lui permettra de mieux supporter le poids des fruits sur ses branches Sur les poiriers ou pommiers, on peut enlever entre un tiers et deux tiers de la croissance annuelle Selon la vigueur de l'arbre Et je vais choisir de couper au-dessus d'un œil qui va dans la direction que je veux Si on veut aller chercher le soleil un peu mieux, on va le prendre ici par exemple Et on va faire la même chose, comme on a dit qu'on ne faisait pas de fruits Je vais choisir cet œil-là qui va partir dans cette direction-là La deuxième taille, c'est la taille d'éclaircie Cela permet à la fois de simplifier les ramifications des branches Et de diminuer le nombre de fruits que l'arbre va produire On enlève les mames, branches malades, abîmées ou mortes Et les ramifications en trop grand nombre Il est important de prendre du recul pour respecter l'équilibre global de l'arbre La troisième taille, c'est la taille de rajeunissement, si nécessaire Cela permet de renouveler des branches vieillissantes Vous pouvez couper la branche au sommet de l'arcure après un tir sève Et enfin, il y a la taille de simplification C'est un peu la même taille, mais on va effectuer ça sur les branches mal ramifiées Que l'on va simplifier pour former des rameaux ployés favorables à la fructification Alors là, je vais couper les gourmands C'est-à-dire ce qui va venir pomper toute la fève de l'arbre Et qui aurait envie de faire des nouveaux arbres On n'a pas besoin d'avoir des nouveaux arbres à l'intérieur de l'arbre C'est aussi, quelque part, une réaction à la taille Là, on a un autre, un beau gourmand qui part à la verticale Alors on va aussi supprimer les fourches au bout des branches Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est multiplier les charpentières On dit qu'un arbre fruitier, un pommier ou un poirier Une quinzaine de charpentières, jusqu'à 18 charpentières, c'est correct Ici, on en a beaucoup plus parce que j'ai fait comme ça Mais là, on voit que ça a été taillé l'année d'après Et donc il a rejeté des rameaux Il a profité de l'excès de sève qu'il avait Et donc on va simplifier ça Et moi, je vais simplifier ici Et je vais garder éventuellement soit une seule des deux Par exemple, je vais garder celle-là comme terminaison Puisqu'elle va aller plus vers le soleil Et je vais raccourcir l'autre Pour faire l'année prochaine une bourse qui va porter des fruits Donc là, je vais supprimer cette fourche Pour garder juste un prolongement de la charpentière Que je vais raccourcir Au-dessus d'un oeil qui part vers l'extérieur Là, on peut dire qu'on va garder la petite Comme prolongement Et on a simplifié pour avoir une seule terminaison Et on va faire ça partout autour de l'arbre On va aussi raccourcir les rameaux Alors, les rameaux de prolongement de charpentière On va les tailler long Puisque en fait, ce qu'on dit c'est que Plus le rameau est long, plus on taille long Plus il est court, plus on taille court On respecte en fait là où l'arbre a décidé de mettre sa sève Donc là, je vais le raccourcir A un oeil qui va où je veux qu'il aille Ici par exemple Donc je taille long, puisque c'est un long rameau Donc ce qui est court, je taille court Et ce qui est long, je le garde long Sauf si par exemple on s'aperçoit qu'il y a trop de prolongement Et qu'on a une division de branches qui se fait en surnombre Ici par exemple, c'est le cas Donc là, je taille court Là, il nous fait un dard qui va faire des fleurs à l'avenir On taille court Là, on a une belle coursonne Qui va faire beaucoup de fruits cette année On voit, on a plusieurs bourgeons à fleurs Plusieurs dards Un dernier conseil Méfiez-vous toujours de ce que l'on vous dit Et faites-vous votre propre idée A bientôt pour une prochaine vidéo Chim-ba-ba-dou-dou-dou-dou Zouba-dou-dou-dou-dou-dou Sous-titrage ST' 501